... Au sommaire de ce journal, le conseil municipal de Cocody est en session ordinaire, la deuxième du genre qui s'est tenue de façon exceptionnelle au plateau de Cuy. ... Dans ce journal, nous irons à Lakota à la rencontre d'un jeune agriculteur qui a du succès dans ce secteur. Madame, Monsieur, ravie de vous savoir en notre compagnie, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Démarrons avec la Ligue Ivoirienne des Secrétaires, qui a honoré ses membres à l'occasion de la Journée internationale des Secrétaires. C'était au cours d'une cérémonie organisée le vendredi dernier en présence du chef-protocole du président de la République, Éric Tabat, parrain de la dite manifestation. Au cours de cette cérémonie, les assistantes nommées au trophée du coffret d'or ont reçu un prix, le compte-rendu de Diane Cablanca. 14 avril, c'est la date choisie par la communauté internationale pour avoir une pensée pour les secrétaires. Comme chaque année, à cette occasion, la Ligue Ivoirienne des Secrétaires n'oublie pas ses membres. Ce 14 avril 2023, elle les a conviés à l'Eden Golf Hotel afin de les honorer pour leur rôle important dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est la journée des secrétaires. Il faut valoriser la secrétaire. Et depuis l'année 1950, la secrétaire a toujours été valorisée depuis les États-Unis. Chez nous ici en Côte d'Ivoire, c'est en 1994 que nous avons commencé véritablement à fêter et à honorer les secrétaires. Et aujourd'hui, ce qui nous différencie un peu par rapport à la journée, nous avons décidé comme ça d'honorer nos patrons qui ont toujours payé pour les formations afin que nous, secrétaires, nous soyons formés. Pour cette édition de la célébration de la journée internationale des secrétaires, le choix pour être parrain de la liste s'est porté sur le chef protocole du président de la République de Côte d'Ivoire, Éric Tabat. Et moi, j'en suis très fier. De toute façon, dans mon action, dans tout ce que je fais, je pense que la place de la femme est prépondérante. Plusieurs activités ont meublé cette cérémonie, notamment une conférence sur le thème « Défi et opportunité offert par l'innovation technologique aux assistantes de Côte d'Ivoire ». Aussi, la remise des prix aux assistantes nominées au trophée du Couvre d'or. Merci beaucoup à nos patrons, à la députée générale, à la liste, qui nous ont permis d'avoir cette cérémonie. Créée en 1979, la Ligue Ivoirienne des secrétaires s'est donnée pour mission de faire connaître et valoriser le métier de secrétaire. Le Conseil municipal de Cocody a tenu ce vendredi 14 sa deuxième session ordinaire de l'année 2023. À l'ordre du jour, les activités menées au cours du dernier trimestre de l'année 2022, lecture et adoption du procès verbal de la réunion du Conseil municipal du 8 novembre 2022. Marquant le coup, le maire Jean-Marc Yassé et son conseil municipal ont décidé de décentraliser cette session dans le quartier du Plateau d'Ocui pour se rapprocher davantage des populations de sa commune. Zeynab Dossou et Thima Traoré. Nous avons fait une très bonne gestion. Je pense que le conseil et moi, la municipalité, et le tout, toujours pour survenir aux besoins de nos administrés. C'est un bilan positif que le premier magistrat de la commune de Cocody et ses conseillers enregistrent au sortie de la deuxième session 2023 du Conseil municipal de Cocody. Le maire Jean-Marc Yassé et ses conseillers municipaux ont passé en revue les activités phares menées au cours de l'année 2022. On retiendra également que le conseil municipal a approuvé à l'unanimité l'exécution du budget primitif 2023 de la commune de Cocody avant d'encourager le maire à observer la même rigueur pour les exercices à venir. La deuxième session 2023 du conseil municipal de Cocody était le lieu pour sensibiliser les administrés sur l'occupation des trottoirs comme lieu de vente. Selon le maire, cela devrait se faire dans les normes. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de refaire le trottoir, nous le conseil municipal et moi-même, c'est pour que les administrés, les habitants de Cocody puissent se promener et marcher tranquillement. Ce n'est pas pour que les trottoirs puissent être occupés par les marchands ambulants. Nous devons orienter ces différentes personnes qui sont sur les trottoirs. Mais nous demanderons à toute personne qui veut établir un commerce ou faire un commerce de se faire répertorier d'abord au niveau de la mairie. On ne vient pas de façon anarchique s'installer pour dire qu'on va faire un commerce. Non. Nous avons eu un petit retard dernièrement pour l'investissement avec certains opérateurs qui nous ont retardé un peu. Mais je pense que nous allons reprendre de la vitesse et tous nos investissements, c'est-à-dire nos programmes, nous allons les réaliser avant la fin de notre premier moment. Notons que la session ordinaire du conseil municipal de Cocody s'est tenue sous le regard de la population du quartier Plateau d'Ocuilly. Une manière pour le maire de se rapprocher de ces populations et de comprendre leurs besoins. Et ouvrons une page mine artisanale dans cette édition. La conférence des acteurs des mines du pétrole et de l'énergie a décidé d'organiser un gala pour récompenser les meilleures entreprises du secteur minier. Un gala autour du thème « Développement durable en Côte d'Ivoire, enjeu des exploitations minières, pétrolières et énergétiques » qui aura lieu le 11 août 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire. Une occasion de célébrer les meilleurs du secteur minier qui tiennent compte des enjeux du développement durable. Le reportage est signé. Un gala dénommé « Soirée filon minéralisée » le 11 août 2023 organisé par la conférence des acteurs des mines du pétrole, de l'énergie et de l'environnement. Lieu Sofitel à Bidjan Hôtel Ivoire. Les acteurs des mines veulent ainsi encourager les champions du secteur minier à prendre en compte le développement durable dans le cadre de la réalisation de leurs activités minières. Notre pays est un pays minier, est un pays pétrolier, est un pays énergétique et il faut que tous ces acteurs qui interviennent dans ce domaine-là tiennent compte non seulement du développement économique de notre pays, mais qu'ils associent à ce développement économique-là le développement durable. Selon les organisateurs de cette soirée filon minéralisée, d'autres méthodes plus saines en matière d'exploitation minière ou valorisation du secteur minier existent. L'exploitation des petites mines en Côte d'Ivoire est réglementée et donc au niveau du Côte d'Ivoire déjà il y a un certain nombre d'interdictions qui est observée par rapport à l'utilisation des produits chimiques et deuxièmement aussi par rapport à l'amélioration des conditions de protection environnementale. Aujourd'hui, l'UNESCO s'est rendu compte que l'aspect des roches, leur implication dans la connaissance de la valeur universelle scientifique est une curiosité qui peut être une valeur économique. Notons que la CAMP2E est une conférence des partenaires du secteur minier. Il propose une large gamme de formations 100% pratiques, clés en main. Ces formations donnent droit à des certificats et sont adressées aux étudiants en mines et géologie, aux travailleurs, aux entrepreneurs et à toute personne passionnée par les thématiques relatives à la géoscience. Depuis quelques années, l'agriculture n'avait pas pignon sur rue dans la région du Gaudibois. Les choses sont en train de changer avec le succès que rencontrent certains jeunes producteurs de la région. C'est le cas de Mbouye Bari, producteur à Lakota. On en sait plus avec Gervais Amani commenté par Emmanuel Abou. A Lakota, comme dans toute la région du Gaudibois, Mbouye Bari fait figure d'exemple et de succès story dans le secteur de l'agriculture. Il est promoteur d'un domaine agricole implanté sur plusieurs hectares d'idormélo-merge-bari, un domaine qui compte en son sein une pisciculture, un élevage de bœufs, une plantation de palmiers à huile, un espace de planting d'arbres, une unité d'extraction d'huile de palme et des rizières. L'homme dit avoir laissé bureaux et costumes pour se lancer dans le secteur agricole et agro-pastoral car pour lui le travail de la terre est fidèle et ne trahit pas. L'investissement dans l'agriculture parce que pour nous, surtout qui faisons la promotion du palmiers à huile, on a vu que c'est une culture qui pourrait vraiment lutter contre le chômage à Lakota. On pourrait faire le bonheur de beaucoup de planteurs. Donc voilà pourquoi nous avons investi dans le palmiers à huile, la pisciculture et la rizéculture. Le succès de Oumbouye-Bari fait des émeules. Certains avertis ont décidé de venir apprendre à son école. Par manque financier, j'ai décidé de venir travailler ici avec ce tonton que je connais depuis longtemps qui investit beaucoup ici dans ce domaine pour pouvoir aider les jeunes. L'avenir est prometteur pour Bari Seat, mais son activité n'est pas sans difficulté. On ne sait pas où avoir des alévins de qualité et surtout les aliments. Sinon, comme vous le constatez, nous avons déjà plus de 5 hectares qui sont là, qui vont continuer à produire 10 tonnes de poissons. Nous pensons qu'à ces états, on pourra nourrir la commune de Lakota et que l'État vienne à notre aide pour nous envoyer des alévins et des aliments aussi qui coûtent aussi un peu cher. Pour le moment, nos poissons qui sont là, nous sommes en train de les nourrir avec du pain, avec des bouts de maïs et tout ça. Parce qu'en ce moment, pour avoir les aliments pour la pisciculture, c'est vraiment coûteux. Un sac va te coûter plus de 25 000. Nous avons des milliers de poissons ici dans nos états. Un sac de 50 kilos ne peut même pas faire trois jours. Donc si vraiment l'État pouvait venir notre aide, ça allait vraiment booster l'activité aussi de la pisciculture. Oumouye Marie et ses jeunes ont de beaux jours devant eux, car la région du Gaudibois est propice à l'agriculture qui ouvre grandement ses bras à la jeunesse. Et direction Yamsoukro, ouverte officiellement le 23 septembre 2019, l'Université internationale de Yamsoukro a célébré le jeudi dernier ses premiers diplômés. Au cours de cette célébration, le représentant du parrain les a invités à être les piliers d'une Côte d'Ivoire solidaire moderne, Charles Kouakou et Pierre Tebeu. C'est dans une ambiance festive, en présence de parents, amis et connaissances, que les étudiants de la première promotion ont reçu leur parchemin. Le président des étudiants, Diomé Capenoel, au nom de ses camarades, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à l'administration et au corps enseignant avant d'affirmer qu'ils sont qualifiés et prêts pour le monde du travail. Je pense pouvoir déclarer solennellement que nous sommes désormais des diplômés qualifiés et prêts à affronter le monde du travail. Et je félicite et remercie fièrement mes camarades devenus aujourd'hui mes amis. Je nous invite à être et à demeurer cette élite engagée et responsable apprennée par l'Université internationale de Yamsoukro afin que nous puissions relever notre nation. Au nom de la gouvernance de cette université et du professeur Moury Diaba, bâtisseur de cet établissement d'enseignement supérieur, le professeur Oulai Jean-Claude a exprimé toute sa reconnaissance aux parrains, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kouakou. Tout en saluant l'importance de l'obtention et le discernement d'un diplôme universitaire dans la vie des étudiants. Quant au représentant du parrain, le pharmacien d'Akouakou, il a prodigué des sages conseils à ses fieules. Votre promotion, chers fieules, doit se présenter comme la phare du changement attendu pour une génération de juristes plus performants. En tant que produit de l'Université internationale de Yamsoukou, vous avez le devoir de participer, de vous impliquer pour la réussite de cette réforme. Vous devez contribuer à bâtir les institutions fortes en Côte d'Ivoire. Et rendons-nous à Transuit avant de réfermer cette édition, cette localité située dans la région du Gontougou, à 15 kilomètres du Ghana voisin, à un nouveau marché. Ce nouveau marché, dans ses nouveaux habits, a été présenté officiellement aux autorités, aux populations par le conseil municipal. Suivons les temps forts de cette cérémonie avec Anissi Kouadio, notre correspondant dans le Gontougou. Voici le nouveau visage flambant neuf du marché de Transuit, situé à plus de 100 kilomètres de Bondougou et à 10 kilomètres du Ghana. Ce marché a une volonté affichée du conseil municipal de Transuit, avec à sa tête M. Tano Isaac, qui ont voulu offrir un nouveau cadre avec plus de commodité aux commerçants. Lorsque les produits du champ ne marchent pas, on n'a rien. Permettre à ce que nos parents et nos mamans soient des commerçants. C'est pour ça que j'ai voulu réaliser le marché du Transuit. C'est votre marché. Prenez soin. Tout, la présence de nombreuses personnalités, de populations qui sont sorties massivement, notamment les autorités traditionnelles, qui avaient à leur côté les autorités administratives et politiques, notamment le président du conseil régional du Gontougou, le préfet du département du Transuit, et également l'invité spécial, Mme Ami Ouattara, épouse de M. Ibrahim Diallo, maire de la commune de Tchekanu. M. le maire, vous avez vu juste infiniment merci. Merci pour ce joyau que vous avez offert à nos populations. M. le maire Tano Isaac, je voudrais vous dire merci pour ce que vous faites pour votre population. Il faut que nous soyons un, parce que le développement n'a pas de couleur. L'ancien marché ne permettant plus aux commerçants de travailler aisément. Le conseil municipal dirigé par M. Tano Isaac a tenu à leur offrir un cadre plus approprié, a coûté plus de 64 millions, et est composé d'un grand hangar de 75 paillasses, 20 préos de 4 mètres carrés, 50 préos de 9 mètres carrés, des magasins autour d'Ibioté et de toilettes, pour permettre aux usagers de se soulager. Nous sommes bien contents. M. le maire, on le remercie beaucoup. Dans le marché, on va vendre. On va nous aider. Après ce nouveau marché de Tronçua, le conseil municipal envisage la construction très prochaine du marché de Aïtueso. Et voilà qui marque la fin de cette édition que nous avons pris plaisir à vous présenter. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada